Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais faire des directs, je vais sortir dans tous ces clashes, mais je suis vraiment désolée pour ce que je vais décevoir aujourd'hui. Parce que j'ai eu des appels de certains amis en me disant que, oui, Ashley, je veux dire mes vrais amis que j'avais à l'époque, qui m'appelaient de temps en temps, et au moment où j'ai commencé à faire des clashes sur les réseaux sociaux, elles ont commencé à m'éviter. Quand elles ont vu que je ne faisais plus les directs, il y a certains qui m'ont appelé, oui, Ashley, vraiment, nous sommes fiers de toi, que tu sois sorti des réseaux sociaux, que tu ne clashes plus, tu ne fais plus des directs, mes amis, je suis désolé, aujourd'hui je vais vous décevoir, vous comprenez ? Je prends aujourd'hui cette caméra, je pose devant moi, parce que je ne laisserai pas quand tu m'en sens devant moi. Vous avez compris ? Je peux lyncher ma grande soeur, je peux faire tout ce que je veux avec ma grande soeur, c'est mon sang, c'est ma grande soeur à moi, je ne la discute avec personne. Je dis bien, je discute ma grande soeur avec personne, ma grande soeur, nous, elle et moi, nous sommes même père, même mère, même sang, même ventre, même père, même mère, même sang, même ventre. Ce n'est pas les yamsœurs, ou bien les cistous, ou bien ma joujou, ce n'est pas ma joujou, c'est ma soeur. Et je ne laisserai à grand jamais, quelque soit, je dis et je répète, je ne laisserai jamais, quels que soient les inconvénients que elle et moi, nous avons, je ne laisserai jamais. Une tierce personne, sorti de nulle part ailleurs, veni manquer du respect à ma grande soeur. Je vais gérer d'abord ce problème entre cette personne, avant que je continue mes problèmes avec ma grande soeur. C'est ma grande soeur. Elle a lavé mes cacas. Elle m'a nettoyé, elle m'a lavé. Donc, je ne laisserai personne dans ma vie, personne touché à un seul de ses cheveux. Si c'était sa soeur, même père, mémé, qui faisait ça, je n'allais pas me mêler. Parce que nous sommes nombreuses dans notre famille. Je vais répéter, je vais dire ici, là, d'abord. Je vais prendre la défense de ma grande soeur, ici, devant vous, et qu'elle sache que dorénavant, quand moi je lui dis que telle personne n'en vaut pas la peine qu'elle me croit. Parce que moi, je suis une orthochtone de Kribi. Parce que quand on parle de Kribi, ma grande soeur ne connaît personne à Kribi. Vous comprenez ? Elle ne connaît personne. Elle a grandi à Denver. Elle a grandi à Bonamoussadi. Elle a grandi un peu dans des quartiers chics où elle partait à l'école en voiture et on l'a ramenée en voiture chez ma tante. Donc, quand elle est revenue chez ma mère, elle ne connaissait personne. Et elle n'a même pas mis l'an et elle est partie. C'est une femme d'abord que son étoile brille. Lolo Pipi. Ma grande soeur, j'ai vu, elle dit toujours que ma petite soeur, ma petite soeur, ma petite soeur, Lolo Pipi, je te connais propre. Tu as déjà tes 56 ans bien posé sur la tête. Rêve Mbinda à même âge que Solangebi. Vous avez compris ? Je dis bien que Rêve Mbinda à même âge que ma grande soeur Solangebi. Rêve Mbinda à même âge que Solangebi. Quand elle dit ma petite soeur, ma petite soeur, ce n'est pas les coupures qu'on n'est pas dit à Koumba. On n'est pas dit à machin couper, 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 couper là. Solangebi à même âge avec Rêve Mbinda. Il n'y a que les mois qui les différencient. Donc ma grande soeur peut être la grande soeur de Rêve Mbinda de quelques mois. Quand les gens viennent en ben couper leurs âges pour ne pas se respecter dans les réseaux sociaux, Rêve elle-même sait que je suis sa petite soeur de très long. De très long. Je suis la petite soeur de Rêve. Les responsabilités nous font vieillir. Les responsabilités nous font nous comporter de la sorte. Et quand tu te comportes comme une grande femme, tu vieillis plus. Ce n'est pas vieillir de face ou bien de quoi que ce soit. Ce n'est pas ton comportement que les gens te respectent. Et ce n'est pas ton comportement qu'on se dit que celle-ci, par rapport à son comportement, peut-être peut avoir tel âge. Lolo Pipi, Lolo Pipi, comporte-toi et respecte ta petite soeur Solangebi. Tu as raté complètement ta vie. Parce que, on dit souvent que, à un certain âge, on peut encore régresser un enfant. Mais toi là, tu es devenu le fer rouillé. Maman, tu n'es qu'un fer rouillé. Que si on tape comme ça, ça va se manquer se casser. Donc voilà, c'est fini. C'est fini. Vous allez dire que ne mettez pas les enfants. Vous croyez que si cette femme avait porté neuf mois de grossesse un jour dans son ventre, un jour, même un retard de cinq jours. Je dis bien un retard passé il y a souvent des filles qu'elles, un homme bindant le mois passé. Leur aigle viennent souvent peut-être le 18. Maintenant le 18, ça ne vient pas le 24. Ça vient même le 24. Maman, ces règles viennent le jour et l'heure dont ça n'a jamais raté. Même pas une minute, même pas une heure. Le jour et l'heure, ces règles viennent. Lolo Pupi, tant que tu n'as pas accouché, tu ne sauras jamais, tu ne sauras jamais la valeur d'un enfant ni la valeur d'une mère. Parce que la manière dont tu mets tes camarins, tu insultes les mamans des gens, c'est parce que tu n'as pas encore poussé, même avec le Péry-Dural, on appelle ici en Allemagne, PDA, le PDA, on appelle en français, je crois, Péry-Dural. Je crois, on appelle ça. même si tu ne fais pas Kars-Schnitten, on n'appelle pas, comment on appelle, les Allemands là, pardon, excuse, Kars-Schnitten, dont les femmes qu'on opère pour enlever l'enfant là, ici on appelle Kars-Schnitten. Donc, si, même si on a opéré l'enfant pour enlever, après cousu là, la douleur que tu vas sentir, tu vas respecter, non seulement ta mère, mais aussi la mère, les mères des gens. Quand tu prends ta caméra, tu t'assoies, tu mets, tu insultes les parties intimes des parents, des gens, tu publies les papas des gens, Dieu n'était pas fou de ne même pas te donner une seule seconde la douleur et la joie d'être maman dans ta vie. Comme disait Solange Bière, Just a born a kid, de Lienkinder, on appelle ça un enfant prêté. Tu n'arrives pas à donner une éducation à un enfant que tu as prêté à ton frère. Je le dis, Louise Gloria est une jumelle. Elle est jumelle parce que Solange même ne le sait pas, ne le sait pas profondément, je vous dis. Louise Gloria est jumelle et son jumeau parce qu'elle est jumelle à un garçon qui est encore au Cameroun. On ne sépare pas les jumelles, on ne sépare pas les jumeaux. Tu as séparé les enfants et tu ne t'occupes pas bien de l'autre, tu les as séparés. Chez nous, un adage dit on ne laisse pas les jumeaux d'éhors. Ça veut dire que si votre frère enseigne une femme d'éhors et on se rend compte que ce sont les jumeaux, votre frère sera obligé d'épouser cette femme qui porte les jumeaux, qu'il y a la dame ou pas, il va seulement l'épouser. Mais toi, avec le cœur des démons, le cœur des papiers que tu étais, donc, avoir les papiers à tout prix, tu es parti, séparer les jumeaux, tu es amené en France. Occupe-toi-même de l'enfant, tu n'arrives pas à t'occuper de cet enfant. Dieu n'était pas fou de ne jamais te donner, je dis bien de ne jamais te donner cette douleur et cette joie, parce que c'est une douleur et en même temps une joie de faire des enfants, d'accoucher. Moi, j'ai accouché deux, sans périd, on dit quoi, sans, 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 sans case schnitten ou sans PDA, hein, sans PDA, donc, le péridural ou bien sans opération. Deux, j'ai poussé, j'ai bien poussé, c'est pourquoi j'ai encore, j'ai encore un minimum respect pour tes parents qui sont déjà décédés. Je dis, j'ai encore le minimum respect pour tes parents qui sont déjà décédés. Tu parles des maisons, machin, machin, j'ai dormi dans, je me suis lavé dans la baignoire et oh, j'ai fait ceci. Mon frère, je vais vous montrer quelque chose ici et aujourd'hui et maintenant. Oui. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, j'espère que vous voyez bien. Ça, c'est leur maison. Vous comprenez? Ça, c'est leur maison. J'attends. Reb Mbinda, vous n'avez pas honte. La honte d'une génération. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà là où il y avait la piscine. À l'époque, c'était une maison. Voilà ça. À l'époque, c'était une maison. Voilà ça. Voilà leur maison. Voilà leur maison. J'ai montré allez faire ce que vous voulez faire. Allez faire et on va se montrer dur. Je dis jusqu'à mon dernier petit frère. Je dis même jusqu'au dernier petit frère n'a plus besoin de nous. Je dis, ça c'est un défi. Je dis même notre dernier petit frère n'a plus besoin de nous. Les gars sont bien situés à Criby. Quand ils passent, on dit, Monsieur, 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 mes respects, Monsieur. J'ai dit le dernier petit frère. Je vous fais un défi. Vous êtes à deux en peine. Vous n'arrivez pas à situer vos frères. Jusqu'à vous venez vous ouvrir la bouche. Vous parlez. Vous parlez à Solange B. Vous parlez à ma grande soeur. Vous êtes qui ? Vous. J'ai dit, on mélange toute ta famille. Vous n'atteignez pas. Rien que moi. Je peux dire moi. Rien que moi. Vous ne m'atteignez pas. Je dis, on mélange toute votre famille. Vous ne m'atteignez pas. Et vous avez l'audace d'aller vous concurrencer à Solange B. Vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes malade. Je crois que vous êtes un peu cingléton dans vos têtes là. D'accord ? Vous êtes malade dans vos têtes. Regarde-moi des racailles des racailles raccommodées comme ça. Je dis des racailles raccommodées qui osent ouvrir leur bec. Quand ça avait commencé, si j'ai dit, je donne 5, parce que je connaissais cette famille propre. Et moi, je sais vivre avec des gens comme ça. Moi, je sais vivre avec des gens comme ça. C'est pourquoi notre amitié a un peu duré. parce que moi, je savais que ma grande-sœur ne supporte pas des bêtises. J'ai dit, j'ai dit ici, là, à Mondovision que leur amitié ne va pas durer même 2 mois. Ça a même duré, ça a fait 3 mois. Ça avait duré, même ça a fait 3 mois. Hein ? Ça a duré, ça a fait 3 mois. Hein ? Ils sont là, le seul terrain. J'ai dit bien, le seul terrain que leur papa a laissé. Le seul, la honte de ça. Au soin. Hein, gorma, gorma, gorma. Au soin, au soin, la honte. La honte. Le seul terrain, le seul terrain que le père a fait comme ça. Il a fait comme ça à l'époque pour construire. Il a fait comme ça pour construire. Hein ? Il a fait comme ça pour construire. Ils ont déjà vendu ça. Ils ont carrément vendu la maison là. La honte. Tout Cribi parle. C'est pas parce que les gens ne parlent pas devant vous, mais les gens parlent. Vous vous entendez avec combien de personnes à Cribi ? Je dis, vous vous entendez avec combien de personnes à Cribi ? Parce que moi, je ne vendrai jamais les biens de mon père. Parce que je sais qu'il y a des gens à Cribi que quand j'arrive, ils sont fiers de me voir. Ils sont contents de voir que nous avons bien gardé le patrimoine de notre... Le patrimoine familial. Ça s'appelle le patrimoine familial en français. Ça s'appelle le patrimoine. C'est une... Donc, c'est quelque chose. Parce que si c'était plusieurs, on peut dire que oui, on va partager ici. Le grand frère va être là-bas. La petite sœur va être là-bas. La grande frère va être là-bas. Le grand frère va être là-bas. Machin, machin. Comme chez nous. Chacun a sa part. Ce n'est pas le bon bon bon. Ce n'est pas le bon 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 qu'on parle. Là, mon père était quelqu'un d'intelligent. Mon papa était quelqu'un de très intelligent. Vous dites que votre papa était commissaire-priseur. Il était commissaire-priseur. Il a plutôt... Il l'a plutôt... Il l'a plutôt investi. Il a plutôt investi à Douala. Chez sa première... Donc, chez sa première femme. Parce qu'il avait vu votre comportement. C'est pourquoi on appelle souvent le testament. On écrit... On fait souvent le testament. Les parents ne sont pas bêtes. Nos parents ne sont pas bêtes. Recomparez un peu la famille de la première femme de votre papa à la famille, à votre famille actuelle que vous dites que comme... Merde. Il n'y a pas match. Les enfants de la première femme de votre papa, du premier au dernier, ont réussi. Ils ont réussi totalement. Je dis bien la femme de votre... La première femme de votre père. Avec votre père, cette femme a eu six enfants. Elle a fait six enfants. Et chez vous, vous êtes... Vous êtes cinq. Parce que madame n'était pas votre soeur. Madame était l'enfant. Madame était l'enfant à la... Au frère, au petit frère de votre papa qui était ma camarade. ta petite soeur qui était ma camarade de classe en sixième, en 2016, 2017, 96, 97, en sixième, M2, au lycée bilingue de Criby. À l'époque, c'était le lycée de district de Criby. j'ai fait sixième, 96, 97, au lycée de Criby avec ta petite soeur qui décède en... Non, 95, 95, 96, année 95, 96. Et ta petite soeur décède en 95. Écrasée et broyée. Écrasée et broyée par une voiture où on ne sait qui est venue de nulle part. vous pouvez vous expliquer vous pouvez expliquer ça à l'enfant de votre... L'enfant de votre oncle, votre cousine qui est niait et grandit dans votre maison. Qu'est-ce que Criby n'a pas parlé de la mort de votre petite soeur? Qu'est-ce que Criby n'a pas parlé? Vous regardez seulement les problèmes des autres familles. Vous ne voyez pas vous-même la paille... La paille... La paille... Mortelle qui est dans votre oeil. Vous voulez qu'on en parle? Ma grand-sœur ne connaît rien de vous. Vous avez compris? J'invite ici tous ceux qui sont attribués qui disent que je connais les deux familles. Venez parler des rêves en vie. N'ayez pas peur. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Quand on vous dit que ma mère était accueillante, tous les enfants venaient chez nous. Mon frère, le jour où je suis entré chez vous, c'était le jour où... madame était décédée. C'est le jour que je suis entrée parce que t'as méchassé tous les enfants du quartier. Allez chez vous au moment où les gens mangeaient. Mais votre petite-sœur mangeait chez nous. Votre petite-sœur. Ta petite-sœur, Eve Mbinda, mangeait chez nous. Le riz blanc. Le riz blanc avait le piment et l'huile rouge. Mais ta petite-sœur mangeait ça chez nous. elle mangeait cette nourriture. Les non-contrôlés, comme tu dis, les non-contrôlés, elle mangeait ça chez nous. Moi, j'ai vu l'intérieur de votre maison en 95, quand votre petite-sœur décède. parce que votre maman avait l'art de chasser les enfants chez elle. Votre maman avait l'art de chasser tout le monde chez elle. Les gens de Mokolo, venez confirmer ici, là. Vous êtes des bandes des hypocrites. Quand vous venez, on est en train de vous dire que je connais les deux familles. Mais venez dire la vérité. Venez dire la vérité, les gens de Mokolo. Hein? Nous, on était à l'école du centre. Vous étiez à Mokolo. pour marcher, c'est cinq minutes pour arriver chez vous. Cinq à sept minutes à pied, s'il vous plaît. Il y a le raccourci vers la maison du parti qui tombe directement à l'école du centre. On a cinq minutes, sept minutes de chez nous pour chez vous. Votre petite-sœur était mon amie intime. Ma meilleure amie. Le jour de sa mort, c'est moi qui annonce la mort de votre petite-sœur à votre mère. Que je manque, je me punis. C'est moi qui vais annoncer la mort de votre petite-sœur parce qu'elle est morte au-dessus mes yeux. Il y avait en Nanga. Il y avait en Nanga. Il y avait au Coman. Il y avait moi et il y avait votre petite-sœur. Au Coman, aujourd'hui, elle est rentrée en Guinée équatoriale parce que c'était une Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Elle est journaliste aujourd'hui en Guinée équatoriale mais sous une chaise roulante que tout. Elle a perdu ses deux jambes. Vous comprenez? Votre petite-sœur, on l'a ramassée avec la pelle. Si je mens, venez démentir. Venez démentir ou bien montrer le cercle de votre petite-sœur avec le corps des dents. On a ramassé votre petite-sœur avec la pelle. Ce n'est pas une malédiction. quand vous vous placez à insulter les parents des gens, quand vous passez à votre temps à insulter une femme qui a pu faire les achats dans votre propre maison, hein? Quand vous portez des perruques et vous insultez la femme qui vous a donné cette perruque, quand vous vous asseyez à vous insulter la femme qui a organisé votre anniversaire, quand vous vous asseyez, vous insultez la femme qui voulait organiser ton mariage l'holopipi. Grand-mère, grand-mère, c'est honteux. Oh pota, c'est honteux. J'ai dit c'est très honteux. Vous comprenez? C'est très honteux. Qu'est-ce que vous avez cru? Qu'est-ce que vous avez cru? Comme moi, je vais m'asseoir, vous voir faire votre bêtise, vous assistez à tuer ma grande-sœur? Mais vous êtes malade dans votre tête là. Hein? Ça ne va pas dans votre tête. Ta petite-sœur et toi, vous vous entendez? Ta petite-sœur et toi, vous vous entendez? Vous avez déjà fait? Ta petite-sœur, t'as déjà envoyé son fils? Jamais? Louis-Gloré est déjà partie en Allemagne, je rêve? Non. Parce que vous faites l'hypocrisie, mais vous vous détestez. Moi, j'aime ma grande-sœur. D'accord? Dis les vérités à une grande-sœur, ne dis pas qu'on ne l'aime pas. Moi, j'adore ma grande-sœur. Je me vante avec elle. Vous avez compris? C'est mon modèle. Ce l'ange-bis, c'est mon modèle. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, jusqu'à l'infini, c'est mon modèle. C'est mon ballon à moi. Je balance comme je veux. Elle va me supporter. Je suis son sang, la chair de sa chair. Vous avez compris? Vous avez compris? Une famille de maudites comme ça, mais dis donc, ça, c'est quoi ça? Une famille de maudites, tu peux aller laisser, tu peux aller laisser et voilà, qu'est-ce que tu m'avais raconté de Pascal? Rêve Mbiaï, viens répéter ici, de Pascal Tenet. Que ce n'est pas à cause de ta grande-sœur que Pascal Tenet est retourné. On a rapatrié Pascal Tenet au Cameroun. Rêve Mbiaï, viens ici, là. Tu m'avais dit que ta grande-sœur est tellement méchante qu'elle a fait rapatiller un gars qui a beaux-là pendant cinq ans du Maroc pour arriver en France. Elle a dit, viens, je vais te berger. Arrivé là-bas, elle voulait, il n'y a sauvé l'enfant là. Parce que le père de Pascal Tenet, c'est quelqu'un qui est bien posé à Criby. Quelqu'un qui est très bien posé à Criby. tu voulais un enfant parce qu'Altenet est le petit frère de ta petite-sœur. Pascal Tenet est le petit frère de Rêve. Mais tu voulais une nièce avec lui. Ayant un mari à la maison, soi-disant mari, mon frère, tonton Stéphane, you look good, mais le tonton, il est déjà, il est redevenu beau comme avant. Le tonton, il est devenu redevenu beau comme avant. Maman, le père ne riait plus. Tu sentais la tristesse en lui ? Tu sentais un papa qui était devenu malheureux ? Tu sentais un papa qui était devenu totalement malheureux ? On dit souvent que quand tu marches avec des gens, il y a des gens qui ont la poisse. Il y a même des amis qui ont la poisse dans la vie. Quand tu marches avec elles comme ça, mon frère, toutes les choses que tu voulais faire, ça ne donne plus. Tu donnes, tu Wanda ? Pourtant, ce n'est pas qu'elle, elle, 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 elle a fait quelque chose. Non, elle n'a rien fait. C'est seulement qu'elle partage, elle distribue ses ondes négatives. Donc, sa poisse, en général, ce qu'on appelle la poisse. Et cette famille est comme ça. dont ils ont des ondes négatives, des ondes négatives, distributeurs de poisse, toutes filles, vous allez remarquer, toutes femmes qui marchent avec le loupipi, ces choses s'arrêtent, donc ça devient un stand-by. Dès que vous vous séparez, tu vois comment ça prend, le mimip, vous connaissez le mimip, donc direct, dans les activités où c'était en stand-by là, quand ils se sont rencontrés en stand-by, dès qu'ils se séparent, tu vois comment tes choses commencent à s'envoler, à marcher. Les distributeurs de poisse, les poisseuses ambulantes, mon frère, à un moment donné, il faut souvent savoir faire une retrospection, il faut retrograder, vous prenez comme une voiture, tu retrogrades, tu commences à te demander que merde, mon frère, tu as déjà 56 ans, louloupipi, rêve un binda à 48 ans, commencez déjà à regarder où est-ce que vous avez foutu, pour louloupipi, c'est fini, c'est une ancienne haineuse, aujourd'hui, aujourd'hui et demain, elle ne va plus jamais changer, elle est toujours dans le inbox des gens, quand ta petite soeur était à Yaoundé, revenons à nos moutons, quand ta petite soeur et quand je vais te dire ça, rêve un binda, toi-même, tu vas reconnaître parce que moi je n'étais pas au Cameroun avec toi, je vais te dire, louloupipi m'appelle, elle me dit que ouais Ashley, pardon, j'ai déjà parlé à ta grande soeur fatiguée, elle me dit bien à ta grande soeur qui rêve un binda, je lui ai déjà parlé fatiguée, mais elle ne comprends pas, elle ne comprends pas, il n'y a que, donc tu vois même une jalousie qu'elle avait faite à sa propre petite soeur, à sa propre petite soeur, parce que sa petite soeur, je ne vais pas mentir, elle travaillait dans une micro-finance, parce qu'on va dire banque, ce n'est pas banque, on appelle ça en français micro-finance, la banque, c'est le truc de SGBC, les machins, elle était dans une micro-finance qui était en partenariat avec la BICIC, la BICIC, oui, mais elle n'était pas directement dans la direction de la BICIC, non, elle était dans une micro-finance en partenariat avec la BICIC, voilà. Achille est ton gros français là, pipi ne va pas te comprendre, mon frère, je fais l'effort, donc, quand, elle m'appelle, elle me dit que, elle veut y'a que, elle travaille à la banque, oh patati patata, vraiment, la fille la m'énerve, machin fait quelque chose, c'est comme ça, que je prends mon téléphone, j'appelle, sa petite soeur, qui est Réve Mbinda, Aléas Judas, qui est ma grande soeur, ah oui, je l'appelle, je lui donne un peu de, de petits goûts, sucrés, d'un bain, pourtant moi-même, ça ne me laissait pas, je commence un peu, elle lui dit, oh Mbinda, eh bien, oh c'est comme ça, c'est comme ça, pourtant moi-même, je ne voyais pas clair, je ne voyais pas moi-même clair, mais je, je faisais comme ça, comme ça, comme ça, parce que je suis quelqu'un d'indépendante, je ne vis pas, selon les moyens de ma grande soeur, je ne vis pas, selon les moyens de mon père ou de ma mère, mon frère, mon père a eu, ma grande soeur a, je vais rester là toute ma vie, a dit que, l'agent de ma grande soeur, c'est pour moi, non, mais soyons logiques, soyons logiques, l'agent de ta grande soeur, ce n'est pas pour toi, l'agent de ton père, ce n'est pas pour toi, néanmoins, si tu veux tuer tes parents, pour, 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 pour accéder à leur bien, ce que je n'ose pas croire, que vous avez fait, parce que la mort terrible de votre maman, me laisse croire, et Réven Binda, je te, je te, je retit, donc, j'attire encore, l'attention, de ton cerveau de moineau, que tout Kribi a dit, que c'est toi qui avait tué ta mère, tout Kribi, je jure l'éternel, sur tout ce que je cherche, tout Kribi, a accusé Réven Binda, de la mort de sa mère, même les bandantés de Kribi, ont accusé Réven Binda, de la mort de sa mère, qu'est-ce que moi je t'ai dit, tu viens à Mbeng, parce que tu en avais ras-le-bol, tu en avais marre, de ce que les gens parlaient de toi, partout, partout, pourquoi vous n'allez plus, vous n'êtes plus allé pendant des années à Kribi, pourquoi vous n'êtes plus allé pendant des années à Kribi, pourquoi Lolo Pipi, ne pas plus à Kribi, parce que votre maman a eu l'AVC, à cause de Lolo Pipi, votre maman a eu l'AVC, à cause de Lolo Pipi, c'est pourquoi Réven et Lolo Pipi ne se parlaient pas, parce que Réven a dit, que c'est à cause de sa maman, de Lolo Pipi, que sa maman a attrapé la maladie, ou c'est elle qui dépensait de l'argent, c'était une concurrence entre les deux, vous venez dans ma famille, et vous voulez vous la péter, je ne vous admettrai plus jamais ça, jamais je dis jamais, arrangez d'abord vos problèmes, toi même ici là, étant chez moi, dans la maison si, qu'est-ce que tu m'as dit, Réven Binda, qu'est-ce que tu m'as dit, ou c'était seulement pour commander les petits miettes pour manger, que tu me racontais du n'importe quoi, tu ne m'as pas dit que c'est Lolo Pipi, qui a donné la vaisselle à ta mère, parce que le jour où elle part pour ouvrir la boutique, il n'y a plus rien dedans, jusqu'au casier, Lolo Pipi a vendu les casiers de ta mère, jusqu'au casier, le Jacques, même pour recommencer, jusqu'à balayer le bar, le bar de votre mère, balayer, balayer, partir même avec la poussière, moi j'envoie de l'argent à ma mère, tous les mois, malgré tout l'argent qu'elle prend, cette femme ne manque de rien, vous avez compris, depuis le Cameroun, je vivais encore au Cameroun, ma mère avait au moins 50 000 tous les mois, que moi j'envoyais, étant jeune à mon âge, vous avez compris, une maman c'est quelqu'un qu'on dolote, une maman c'est celle dont c'est l'oeuf, une maman c'est notre bébé, une maman devient notre bébé, quand on peut déjà s'envoler, elle devient nos bébés, je venais à ma mère, parce qu'après Dieu c'est ma mère, les paroles d'une maman sont sacrées, va je te conseille, aujourd'hui là, je suis en train de te conseiller, va sur la tombe de ta mère, et pleure en public, demande à ta maman pardon, parce que tout le karma que tu as porté, ce sont les mots, que ta mère sur son lit d'hôpital, versait sur toi, vous avez compris, ce sont les mots, que ta maman versait, à la Quintini, de toi là, quand ta petite soeur vivait, à Bonaberry, avec le père de son enfant, quel ami que c'est le nom du blanc, d'accord, tu as compris, va d'abord être en harmonie parfaite, avec l'esprit de ta maman, parce que c'est l'esprit de ta maman, qui te hante le loupipi, c'est l'esprit de ta maman, qui est en train de te hanter, elle fait, tu ne dors pas la nuit madame, tu ne dors pas la nuit, même tonton Stéphane m'avait dit, une fois, quand je devais venir, te rendre visite à Paris, il m'a dit, ma petite fille, ma fille, je ne te conseillerai pas, même Réven Binda m'a dit, je ne te conseille pas, d'aller chez le loupipi, et, maman, vous ne vous étonnez pas que, ça fait 15 ans, je suis en bain, il y a dit 15 ans, je n'ai jamais mis pied, chez le loupipi, pourtant, on s'entendait très bien, on s'entendait très bien, j'arrive, j'arrive, non, pupi, ça fait combien d'années, en passant, que tu es en Europe, tu es arrivé au moins, ces 5 ans avant, avant moi, en Europe, 5 ou 6 ans avant moi, en Europe, ta petite soeur, c'est toi, si elle m'avait suivi, c'est qu'elle est bien aujourd'hui, elle en tant qu'une grande soeur, mais, avec mon expérience, elle devait être bien aujourd'hui, moi je suis bien placée, moi je suis bien placée, d'accord, voilà, dans une vie, quand tu viens en Europe, quand tu arrives en Europe, la première des choses, c'est chercher, à être régularisé, ça veut dire, en un temps, tu dois t'intégrer, tu dois faire les intégrations, tu dois être assudie, assudie, je ne sais pas comment on dit en français, ou c'est le bizarre, je ne sais pas, mais, tu dois être vraiment correct, tu dois, te concentrer d'abord sur ça, ce n'est pas important, à écarter, comme à bon mot, comment on dit, de gauche à droite, chercher les deux héros, les cinq héros, les quinze héros, mais quelle frustration, aujourd'hui, je parle quand un Allemand parle, ça fait trois ans, exactement, trois ans, que j'ai eu ce papier, pourquoi, parce que, j'avais le ombre, le ombre fristet, je nous sais, le ombre fristet, c'était comme un dix ans, mais c'est, dans le ombre fristet, ça veut dire, indéterminé, je crois, on dit comme ça, parce que, chez vous, on vous donne dix ans, je nous, ce n'est plus que le dix ans, quand tu as déjà ça, tu n'as plus besoin, d'avoir le passeport, parce que tu as tous les droits, donc comme un Allemand, d'accord, mais c'est la fête de Corona, au Cameroun, qui m'a fait avoir ça, quand tu es en Europe, maman, quand tu es en Europe, la première des choses, c'est ça, quand tu as déjà ça, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux monter, descendre, tu sais que tu es en sécurité, ta soeur et toi, vous n'êtes pas en sécurité, surtout rêve, tu n'es pas en sécurité, tu es en Allemagne, mon frère, vous avez vu l'histoire, de la femme nigérienne, que les Allemands ont rapatrié, avec ses enfants au Nigeria, ne crois pas, avec tes deux ans, que toi, tu es en sécurité en Europe, que tu es en sécurité en Allemagne, il y a les règles, qui sont en train de sortir, ma chérie, vous qui êtes dans le social, maman, je prie Dieu tous les jours, rêve Mbinda, tu vas travailler, by force, tu vas aller travailler, rêve Mbinda, parce que, le gouvernement, le gouvernement allemand, est en train de mettre en place, une loi, qui dit quoi, ces gens qui seront dans le job center, parce que, pour avoir le hard by the laws, il faut travailler, au moins, une année sans rupture, là, quand tu vas en chômage, ma chère, tu reçois, ce n'est pas, les allocations familiales, ou bien quoi que ce soit, on appelle ça, le hard by the laws, l'agent du chômage, qui te revient de droit, donc, toi qui n'as jamais travaillé, une heure, et que je t'avais conseillé, que ma chérie, la seule chose que tu peux faire, vraiment, c'est d'avoir un house building, une profession, une formation professionnelle, qui va te prendre, rien que 3 ans, qui ne sera pas bien payé, bien sûr, mais il faut supporter, les conséquences, pour être, et sous, pour être bien demain, et c'est ce que j'ai fait, devant vous, ici, là, chaque jour, je me lève, dans la pluie, sous la pluie, sous la neige, le soleil, je me lève à 5 heures, ici, et vous faites les directs, vous demandez, que la fille, la mémé, vous montrez, que quoi, pardon, elle m'énerve, son direct m'énerve, mon frère, c'était un direct, donc, d'instructif, instructif, pardon, c'était un direct, que, s'il y avait, beaucoup de personnes, qui m'écoutaient, à l'époque, ceux qui sont bien, aujourd'hui, par exemple, rêve, alias, oui, rêve, si elle m'écoutait, elle m'écoutait, aujourd'hui, on ne lui donne rien, que les 13 mois, les 13 mois, les 13 mois, quelqu'un qui rêve, tous les jours, dans sa tête, je vais me marier, je vais me marier, votre maman, vous a maudit, votre maman, vous a maudit, maman, dans une famille, une femme, a fait 3 ans, elle a fait, elle a fait 4 garçons, 3 garçons, 4 garçons, et 2 filles, maman, vous êtes là, les 2 filles sont nulles, 0 comme l'oeuf, 0 comme l'oeuf, comme le cul de la vache, ce n'est pas honteux, ce n'est pas honteux, vous ne pouvez pas réfléchir, un seul instant, pourquoi est-ce que je suis comme ça, et moins changer même de caractère, pour pouvoir avoir, un avenir meilleur, un avenir meilleur, quelle éducation allez-vous donner à votre fille, aujourd'hui, vous dites que mon père était commissaire, priseur, il a laissé une villa, machin, machin, la Luise au Gloria, elle dira que toi, tu l'as laissé quoi, Luise au Gloria dira quoi, ou bien rêve alias Mbindala, tes deux enfants, ta fille et ton garçon, diront que tu les as laissés quoi, vous êtes toujours là, mon père était commissaire, toi-même tu es quoi, tes enfants vont dire que mon père était quoi, ils vont aussi venir dire que mon grand-père était ceci, n'est-ce pas, ils vont quitter, venir dire que mon grand-père était ceci, donc tout ça est basé sur votre papa, maman, laissez aussi quelque chose, que vos enfants viendront dire que, ma mère était ceci, mon père était ceci, mon frère, cinq enfants, maman, jusqu'à elle, c'est sa bouche là qui ouvre, qui s'ouvre, et insultez madame Bi, c'est sa bouche qui s'ouvre pour insultez madame Bi, laissez-moi faire mes inconvénients avec ma grand-père, vous avez compris, elle est comme une mère pour moi, d'accord, il y a le moment aussi que les enfants répondent à leur mère, d'accord, mais il y a une manière de répondre à leur mère, oui, l'autre là, je suis vraiment d'accord, que ce n'était pas la bonne manière qu'elle devait répondre à sa mère, mais ça c'est notre problème, et ça se lave en bas du lit, j'ai fait l'erreur d'amener ça dans les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de la tuer devant moi, je vous tue avant elle, vous avez compris, moi je ne vous appelle pas avant elle, avant que vous ne la battez, d'accord, je viendrai t'accompagner à l'aéroport quand, je viendrai t'accompagner à l'aéroport quand, on va te renvoyer avec tes deux enfants, que tu prends les allocations là, et en plus de ça, je n'ai pas fini, les allocations que vous prenez aujourd'hui, le job center, maman, le job center, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas du tout bêtes, j'étais couvert ici, quand tu es parti au Cameroun, quand tu étais parti au Cameroun, pour la première fois, c'est moi, qui appelais, le job center de la ici, comme si c'était moi, j'avais tout te donné, ton numéro, Kounda Numa, et j'avais le numéro de ton, Zakbe Arbeiterin, le numéro de ton Zakbe Arbeiterin, j'avais son numéro, je l'appelais, comme si c'était moi, pour annuler tes rendez-vous, pourtant tu étais au Cameroun, tu faisais la vie, c'est moi ici, Agamish Patankishen, qui appelais ton Zakbe Arbeiterin, au job center, pour annuler, les rendez-vous, en disant que, oh, l'enfant est malade, oh, ceci, cela, oh, tu ne peux pas sortir, oh, moi, je me présentais en tant que, comme si c'était toi, tu pourras, tu as déjà fait quoi dans ma vie, tu m'as déjà aidé en quoi, j'espère que tu n'as pas une mémoire de moi, tu n'as pas, moi, je suis fier de moi, j'ai donné un plus à ta vie, j'ai ajouté un plus, j'ai fait un plus à ta vie, toi, qu'est-ce que tu as fait en retour, c'est pourquoi je t'appelle Alias Judas, qu'est-ce que tu as fait en retour, tu m'as poignadé derrière le dos, parce que tu étais jalouse de moi, tu as commencé ça le jour où on était, pour mon mariage, c'est là où tu commences cette jalousie, ma soeur, je t'avais fait quoi, pour aller dire à mon témoin de mariage, mais même Dieu n'était pas bête, parce que ce jour, tu devais être mon témoin, mais Dieu n'a pas accepté, il a fait que tu oublies ton passeport, tu n'as qu'à porter ta carte de séjour de trois mois, de deux ans, ou c'était un an combien, on a dit que ce n'est pas valable, qu'on a besoin de ton passeport, on était obligé de prendre une inconnue, comme deuxième témoin, c'est là où, c'est de là où, ta jalousie, te ronge, ta sorcellerie, se manifeste, ta haine, se déclare, ma chérie, je t'ai fait quoi, tout ce que j'ai fait dans ta vie, rêve Mbinda, c'était de t'aider, moi je t'ai apporté un plus, quand tu vas t'asseoir, tu vas te dire que tu m'as donné quoi dans ma vie, en amitié, l'amitié, une relation s'entretient, c'est pour le bonheur et pour le pire, que ce soit entre mari et femme, ou bien en amitié de homme à homme, ou bien de femme à femme, c'est le meilleur et le pire, moi j'ai toujours été là, dans les moments les plus difficiles de ta vie, je t'ai fait remonter la pente, je t'ai conseillé, tu avais mon épaule pour pleurer, quand le blanc de 86 ans te faisait chier, quand il te fermait dehors, je passais des heures et des heures, au téléphone, jusqu'à 3 heures du matin, c'est moi qui ai appelé les policiers de l'Aïssiche, pour les prévenir, qu'il y a une personne en danger dehors, je lui ai donné ton adresse, où ils sont venus te prendre, pour t'amener dans une dorme ailleurs, et que ton enfant noir au poiron, que tu avais accouché, qui était à son nom, était avec lui en haut, tu as voulu faire des manigances avec moi, en disant que, pour dire que le monsieur fait des attouchements, c'est un pédophile, il fait des attouchements sur ton garçon, je mens ou pas ? Tu voulais me prendre à témoin, pour qu'on essaye de se mélanger, et de faire du mal au monsieur d'autrui, qui t'a fait venir en Europe, malgré son âge, et non seulement, que moi, j'ai pris deux semaines de congé, pour aller squatter chez quelqu'un que je ne connaissais pas, tout ça parce que je voulais qu'il te, il ait le courage, parce que moi, je suis une personne qui connaît, qui connaît donner le goût à un homme, d'épouser une femme, l'exemple en est, moi, j'ai en Europe à cause de moi, parce que j'ai sacrifié mes deux semaines, aller voir un homme que je ne connaissais, ni d'Adam, ni d'Ef, que je n'avais jamais vu, et je ne connaissais pas, il vivait dans un village, où il fallait passer la brousse, et la brousse, quand il m'avait pris à la gare, il m'a amené dans un village, et il demandait, que mon dieu, si on vient couper mon cou, il dit que je partais chercher quoi, mais heureusement que j'ai le muscler, le type là ne pouvait rien me faire, je savais que même avec le couteau, s'il veut me couper, mon frère, moi, mais je vais prendre le couteau, en crassément, et le couper, il fallait rien que l'âme, pour que j'ai peur, mais le type de truie, il était tellement bon, mais il avait vu ton comportement, qu'il t'a fait signer les papiers, maman, Hugo, paix, Hugo, paix, c'est même pas l'agent du job center là, mon frère, à l'époque, il a pris le congélateur, qui chiait la glace, à 2500 euros, à ton nom, c'est resté chez lui, toi tu as payé, et lui là, il est resté avec, on vous a dit que c'est l'école, qui dit qu'on est intelligent, on peut être intelligent, mais bête, il faut être sage dans la tête, d'accord, il faut être sage dans la tête, moi j'ai apporté un plus dans ta vie, madame, j'ai apporté un plus à ta vie, quand tu t'assoies, tu veux insister ma grande soeur, et tu t'assoies, sur quoi tu t'assoies, avec la perruque, qu'elle a confessionnée, avec ses mains, avec ses mains, mon frère, ma soeur, on appelle même ça comment, on appelle ça comment en français là, comment on appelle ça, pardon, donnez-moi le mot, quand il y a la peau qui sort sur les cheveux là, on appelle ça comment là, on appelle ça comment, les trucs, quand la peau sort sur les cheveux, la tête là, on appelle ça comment, la teigne, ou bien quoi là, on appelle ça comment, on appelle ça comment, les pellicules, portent encore un jour la perruque, que ma grande soeur confessionnée, de ses mains, la sueur, de son front, les pellicules qui vont, qui vont entre, donc les pellicules, qui vont attraper tes cheveux, tes deux graines de cheveux, que tu as sur la tête là, tes deux graines que tu as sur la tête là, dont tes deux graines de cheveux, que tu as sur la tête là, ça va encore tout sortir, d'accord, quelle honte, quelle honte, moi si j'avais le problème avec toi, et que tu m'as donné quelque chose, je te renvoie ça, moi je te renvoie, je garde ma fiété, ma dignité, d'accord, je garde ma fiété, et ma dignité, vous avez compris, dans la vie, il faut être fier, même dommage, quand vous ne connaissez pas, vous même chercher, quand vous ne connaissez pas, travailler, avec vos mains, les mains, on a dix doigts, on a les mains, dix doigts, c'est composé de dix doigts, les pieds, qui fonctionnent encore très bien, pour marcher et couvrir, derrière les micros, les métros, les bus, on gagne beaucoup d'argent, d'accord, qu'est-ce que je t'avais conseillé, quand tu étais arrivé, moins de réussions racistes, moins de réussions racistes, ta sœur et toi, vous n'êtes pas tribalistes, ta sœur et toi, vous n'êtes pas tribalistes, et vous attendez quoi des blancs, vous attendez quel respect des blancs, si vous-même déjà, avez votre propre race, vous n'avez rien que le problème de langue, vous vous cognez les têtes, à cause rien que des langues, mais vous avez la même peau, le même sang, et le même pays, la même couleur de drapeau, vert ou jaune, mais vous cognez les têtes, vous attendez quoi des blancs, tout ce que tu me disais, oh les blancs, ils sont racistes, oh les blancs, ils sont racistes, tu es parti à Fribourg, pour faire quoi, tu es à Fribourg, pour faire quoi, tu es à Fribourg, pour faire quoi, là Fribourg, c'est les trois grinses, on appelle ça comme un grinses, les trois frontières, de la Suisse, France, Allemagne, tu es parti, tu t'es installé à Fribourg, pour faire quoi, ce n'est pas pour vendre ton tote, ce n'est pas pour vendre ton tote, c'est qu'elle jade un tote même, tu as bien, où tous les blancs même, où tous les blancs sont là, maman c'est pas la poisson, tu as un soutien blanc dans ta vie, une rêveuse, tu sais ce que je parlais souvent, avec notre copine en commun, nous on riait seulement, quand tu nous racontais l'histoire, du policier qui t'aime là, on disait, regarde moi celle-ci, quoi que nous sommes dans un film, d'Alice au pays des merveilles, elle vient nous raconter, le blanc, le policier là, vraiment il me y a un mot, machin machin, il me y a un mot, maman, un policier imaginaire, c'était que dans sa tête, elle tournait le film dans sa tête, elle rêvait avoir un blanc dans sa tête, elle rêvait avoir un blanc dans sa tête, elle tournait son film, dans son film, c'est un film imaginaire, dans son cerveau mon frère, elle faisait les mawashi guéries dans son cerveau mon frère, en disant que, oh le policier, il m'aime jusqu'à, il veut m'épouser, maman, il veut t'épouser, il veut t'épouser, si le noir, même rien que le noir, n'a pas pu t'épouser, c'est le blanc qui va t'épouser maman, avec votre taux maudit, votre taux maudit, tu veux pas, tu veux Cameroun faire l'enfant, parce que tu voulais prendre les allocations ici là, mais ça me t'a pas raté, non, ça me t'a pas raté, vous allez n'y a à chier, vous allez aller travailler by force, Deutschland, il liebe dich, Deutschland, ich liebe dich, Deutschland, ich liebe dich, ich liebe dich, ich küsse deine Füße, maman, Deutschland, ich küsse deine Füße, parce que l'Allemagne va vous faire sans dole, que ceux qui prennent les allocations là, crois que, le Job Center, le Job Center, Job Center est nicht bleu, Job Center est nicht bleu, ok, alle, die in Deutschland leben, leben, ihr mussen, ihr mussen, das ist ein muss, ein muss, ihr mussen arbeiten gehen, einen Job finden, ja, parce que, l'Allemagne, les Allemagne ont créé, les Allemagne ont créé, voilà, voilà, je vais vous montrer que ma photo, voilà ça, c'est moi là, c'est ma photo, c'est moi, dans les Allemands ont créé un système, ils vont vous faire, les cartes bancaires, les cartes bancaires, ou, même l'alcool, vous n'avez pas le droit d'acheter, on va vous faire des virements bancaires, vous auriez l'argent dans votre compte, le même argent qu'on vous fait les visements là, parce que quand ils vous versent l'argent, ils écrivent l'argent pour manger, ils calculent, ils savent qu'en un mois, vous pouvez manger telle somme, ça peut être, ils te donnent 300, ils donnent aux enfants 150, ça fait en total 600, ça c'est taschen geld, après, maintenant, on dit que bon, ça c'est pour la maison, si ta maison coûte, parce qu'on ne donne pas, que va drap metta, que va drap metta, tu as deux enfants, tu as le droit d'avoir, 52 que va drap metta, à 60 que va drap metta, donc 60 mètres carrés, tu as le droit, oui, mais cet argent, ils savent, le mythe fêtera, ils ont ça chez eux, ça veut dire, ils savent déjà le nombre, combien ils doivent virer pour la nourriture, ils doivent virer pour le, pour la maison, et tout, et tout, ça veut dire, avec cette carte, que tu ne peux pas retirer un espèce, tu es là pour manger, et donc, tu es là pour manger, dépenser ce qu'ils t'ont donné, tu dois dépenser, à la fin du mois, si tu n'as pas tout dépensé, ça disparaît, ça disparaît, cet argent, tu ne vois plus, venez vous informer, que tous ceux qui sont au job, c'est à partir d'aujourd'hui, chercher le travail, aller commencer à chercher le travail, go and work, go look at job, aller chercher le travail, dès maintenant, parce que les gens bavattent, oh les allemands, veulent nous faire du, machin, ils ont le droit, parce que vous abusez, vous abusez, rêve bien d'avoir cherché le travail, arrête d'aller au Cameroun, collectionner les spèmes, les spèmes, et tu viens, tu dis que père inconnu ici, tu ne peux pas collectionner le spème, tu viens ici, là, parce que tu dois avoir, tu dois avoir l'argent, le Kindergeld, le Unterhalgeld, du Job Center, du Jungen Amt, parce que tu veux collectionner l'argent du Jungen Amt, allez travailler, sortez vos travails, parce que l'argent du Job Center, le blanc connaît donné, et il sait le pourquoi il donne, le blanc connaît donné, et il sait comment il reprend, maman, c'est pourquoi vous êtes là, vous allez voir la majorité des gens, qui ne travaillent pas là, peut-être un peu cinglétons, ça disjoncte à l'intérieur, parce que les gens du social, le font un peu disjoncter de l'intérieur, on les malaxe psychologiquement, allez travailler, Raos, allez travailler, pour qu'on ne vous malaxe plus, allez travailler, pour qu'on ne vous malaxe plus, je m'adresse à Raven Pinda et sa soeur, et bientôt, la France va sortir sa part de loi, parce que les Français sont les suivistes, les Français sont les suivistes, tout ce que les Allemands font, votre président Macron, il prend, donc apprêtez-vous aussi à la France, j'ai lu un commentaire, où on dit que la France est mieux, la France n'est pas mieux, la France ce sont des suivistes, la France ne prenne pas les initiatives, seules, ils sont toujours en train de regarder les exemples par ailleurs, surtout en Allemagne, vous allez travailler, par ailleurs, à la France, à la France, c'est ça, c'est tout, tu, 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 c'était la meilleure solution, de prendre pour des gens qui encombrent les réseaux sociaux, à insulter les parents des gens, verser les nuidités des pères des gens sur les réseaux sociaux, tout ça parce qu'elles veulent se faire du pognon, que j'ai de pognon même, les agents maudits, que vous ne faites rien avec, que vous ne faites complètement rien avec, hein, du vrai n'importe quoi, du vrai et du pur sale, du vrai et du pur sale, je commence à me fatiguer doucement, doucement, vous savez je ne suis plus très habitué à les directs, j'ai versé mon venin et, et je donne un défi à Revenbinda, et je l'interdis de prononcer encore le nom de Solangeby, je lui donne un défi, je lui donne un rendez-vous à Kribi, notre ville natale, où je suis née, où elle est née, moi je suis née à Kribi, un enfant né, quelque part, est originaire de ce pays, ou originaire de cette ville, moi je suis née, grandir et vieillir à Kribi, et moi je suis Kribien plus que d'autres Kribiens, parce qu'il y a des Kribiens qui sont nés à Yaoundé, il y a des Kribiens qui ont grandi à Yaoundé, qui sont partis de Yaoundé, de Kribi depuis très longtemps, qui ne connaissent rien des traditions Kribien, moi je participe chaque année à la tradition du Maï, je suis Kribien aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à l'infini, il faut venir retirer sur mon acte de naissance, que Kribien, née à Kribi, c'est ici, sur mon passeport, née à Kribi, c'est là, née à Kribi, c'est là, d'accord ? D'accord ? Venez retirer ça ici, il n'y a aucun Kribien, aucune Kribienne qui peut me parler fort à Kribi, oui, il n'y a aucune Kribienne, aucun Kribien qui peut me parler fort à Kribi, ça je le dis parce que nous sommes bien posés à Kribi, très bien posés, j'ai dit du premier au dernier, je te donne un défi, rêve Mbinda et ta soeur, peut-être ça sera du bien, ça sera en faveur de tes frères, je vous donne un défi, positionnez, donnez une situation financière, donnez une situation financière à vos frères, et on voit, on vous applaudit, donnez une situation financière à votre frère, à vos frères, parce que vous en avez trois, vous en avez trois, il y a le dernier, votre dernier là, qu'au moins celui, au moins celui, c'est pour rien qu'il m'appelait un partenaire sur, ton petit frère m'a surnommé un partenaire sur, parce qu'il avait confiance en moi, il savait de quoi je suis capable, je t'avais donné rendez-vous, quand j'avais appris, tu étais au Cameroun, moi je t'ai donné rendez-vous, je suis passé chez vous, j'étais en direct, tu n'es même pas venu, tu as fui grébi jusqu'à ce que, je suis parti, je suis rentrée en Allemagne, on m'a dit que tu étais là, on m'a dit que tu étais là, Reven Beda, la colère que j'ai contre toi, tout ce que, le risque que j'ai couru pour toi, ce que j'ai dépensé sur toi, mon frère, il savait les coups des points qu'il va te donner, tu me connais non, tu me connais très bien, ne me voyais pas sur les réseaux sociaux comme ça, ne me voyais pas sur les réseaux sociaux comme ça, Reven Beda, tu me connais très très bien, tu me connais bien, que je te rencontre un jour sous mon passage, mon frère, disparaît, disparaît comme le vent, parce que la manière vous avez publié mon père, je vous jure, ta grande soeur et toi, je ne vais pas bagarre avec vous, je vais vous fouetter comme le serpent, parce que vous voyez ma main aussi, vous voyez la main là, tu connais ma main, tu connais, tu connais mon coup de poing, je suis un homme raté, une fille, la seule fille akribi qui a été mototaxi, woman akribi, que jusqu'aujourd'hui les gens connaissent, quand on dit que la fille qui était mototaxi, woman akribi, on pointe le doigt dans notre maison, la footballeuse, ne voyez pas, je mets la bêtise que je mets ici aujourd'hui parce que ma chère assez bengava, ceci, mon frère, moi j'avais la coupe des têtes brulées à l'époque, elle connaît, elle connaît bien, j'avais les têtes brulées, je me rasais souvent ici là encore quand elle dit, bon je laisse ici là comme ça, je laisse une petite chevelure ici là dedans, devant comme donc qui quitte d'ici là jusqu'à derrière comme ça on m'appelait tête brûlée elle me connait propre que je suis une donc je suis pas appelée et c'est que je suis une pas appelée moi je rêve j'ai dit tu vas tu vas disparaître quand tu vas me voir tu me connais propre ce n'est pas le bac bago ce n'est pas le que ta grande soeur bois dans le truc là et je vais le faire en direct j'aime la seule la personne même la plus que j'ai envie de rencontrer c'est l'eau le pipi c'est l'eau le pipi qu'elle met ses scènes et par lequel elle est cinquième plus que qui regardez c'est ma regardée attendait j'appuie sur la camorre regardez un sain regardez un sain quand elle va doser ça suit le doser un côté de 5 comme ça c'est ça peut être des petits les les maigrichons de 5 elle s'y lève avait d'autres petits c'est m m m m m m l et la poteau en bas pour que ça vienne sorti ici vous croyez qu'elle a le sein elle n'a pas de scènes dit lui d'enlever le soutien de mettre plat comme ma part si moi je n'ai que le body je n'ai que le body voilà ça j'ai le body dit puis de mettre un body et qu'elle vienne sur les réseaux sociaux comme ça dans son soutien cela vous allez comprendre qu'elle n'a pas les 5 elle soulève les 5 d'un côté comme ça elle met le mélent est lé 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 les torchons des denges elle met les torchons aussi pourquoi ça se lève là bas on dit lolo tu as les lus tu as les loulots plus que moi moi quand je prenais le ballon j'a mordi comme face à caoutchou ma poitrine après je donne comme ça maman fait ouais j'ai l'inspiration ce soir mon frère ouais l'inspiration de sa maman ouais oh ouais oh my god lolo le pipi ouais oh god j'ai ri moi mais il rit moi même ça me fait moi même rire parce que vraiment il ya des gens que il ya les gens dans la vie qui n'ont pas pitié d'elle même vous comprenez il ya des gens qui n'ont pas pitié d'elle même non vient de nulle part raison pour laquelle on sait d'où on va vous comprenez le nom c'est d'où on va on n'a pas été habitué d'avoir donc on n'a pas eu ce palmarès de d'avoir tout de nos parents non on n'a pas eu ce palmarès nous on a eu ce palmarès d'être bien éduqué par nos parents de savoir chercher à la sueur de notre fond au lieu de chercher à la sueur de notre de nos fesses nos parents nous ont très bien éduqué oui à un moment quand on était jeune on disait que nos parents sont très dur avec nous mais aujourd'hui j'ai eu à enfonter et j'ai dit encore merci à maman martine qui a su nous donner une bonne éducation qui n'a pas succombé alors comment je vais dire au matériel parce qu'il n'y avait aucun gars qui pouvait venir payer une bière à ma mère pour qu'elle boive sachant que ce gars est venu me chercher non c'était lé ma mère avec un long le tuyau à gaz nous on n'avait pas le gaz chez nous hein on n'avait pas le tuyau à on n'avait pas le gaz chez nous mais ma mère avait le tuyau on n'avait pas de gaz chez nous mais ma mère avait le tuyau à gaz ça veut dire que quand elle est linchée comme ça même si tu tu évites il y a quand même le boulard qui va te prendre et vous connaissez comment quand le boulard te prend tu te tords jusqu'à même le sépant bois ne se tord pas comme ça je dis merci à cette femme à cette brave femme qui a su nous donner l'éducation qui a su nous montrer comment on cherche l'argent à la sueur de notre front avec nos dix doigts cette femme qui nous a dit que la vie facile il faut chercher avec les mains pour être quelque chose il faut te battre pendant longtemps ça ne vient pas tout de suite faut savoir te battre maintenant dommage pour ceux qui ont eu la vie facile qui dormait quoi le tuyau à gaz la façon que mon dos maman tu t'es plie comme ça tu commences à te plier comme ça tu te plie jusqu'à parce que rien que le boulard t'a touché et les connaissants connaissent quand je vous parle vous comprenez que moi ma mère ne blague pas avec nous ma mère ne blague pas avec nous mais la pièce la pièce du cas ce que tu m'a mets pas le nom pas le 2 mon frère c'est la pièce moi j'ai grandi sans répondre un mot à ma mère parce que je connaissais ce qui m'attendait mon frère j'ai dit un mot moi qui étais casse tête mais quand ma mère parlait à mon frère c'est fini tu tentes de riposter c'est l'autre chose qui va te qui va te qui va t'atterri qui va te qui va te recadrer mon frère raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui j'ai un homme dans ma vie j'ai les enfants j'ai un boulot je n'ai pas un boulot j'ai deux boulots j'ai les enfants et j'ai ça mon frère qu'est ce que je vais encore chercher de bon dans ma vie que le seigneur ne m'a pas béni qu'est ce que je vais encore demander au pauvre type qui est là bas en haut il donc je vais encore lui demander quoi la richesse j'ai la richesse dans ma tête mon frère je suis milliardaire dans ma tête j'ai la paix du coeur je prends même du poids vous ne voyez pas avec mes formes comme une guitare même point à me confier mais ça c'est souvent bon de prendre le poids je ne savais pas c'est quoi le diète 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 de quoi le poids ne me convient pas regardez un peu on disait que j'étais sans face non c'est pas ici c'est le placard mama je suis encore devenu pempempemp un ja un ja je suis pempempemp un ja mon frère Jusqu'à mon mme, quand il regarde mes pommes, je dis, hey, Maza, hey, le poil est bon à moi jusqu'à... Mon mme, je dis, hey, le poil est bon à moi jusqu'à... Ouais, mon mme, ouais. Hey, Linda, ma sisto, Linda Monnerie, ma sisto, à vie, mon frère. Jacqueline Dior, ouais, maintenant il va vous lire. Celui qui veut se déconnecter maintenant, le japon, on renvoie le diable. Parce que moi, quand je travaille, j'ai prévu ce direct parce que je ne travaille pas. Je vais travailler demain à 5h. Donc là, je m'apprête à aller dormir. Il est déjà 19h combien là chez nous? Il est 19h, 20h19. Voilà, il est 20h19. J'ai fait une de direct. C'est déjà bon. Donc, je redonne un rendez-vous samedi. Je suis vraiment désolée. Je ne suis plus dans les trucs de direct, 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 direct. Il fallait que je vienne revendiquer ma grande sœur. Que je prouve moins que ma sœur a une sœur. Elle n'est pas seule au monde. Malgré tout ce que vous avez raconté, mon frère. Nous, on est ça. On est unis. Le genre que... Ça, je vous le dis. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. On se déchire. On se déchire. Quand quelqu'un vient se mettre au milieu, c'est toi qui calme. D'accord? Vous avez compris avec quoi? Je demande que vous avez compris avec quoi? Avec les oreilles ou bien avec vos narines. Venez toujours entrer dans les problèmes des familles, des gens. Pourtant, vous-même, vous-même, vos linges sont sales chez vous. Vous avez les cadavres dans vos placards. Venez toujours entrer. Jusqu'à mon nom dans ces bêtises machiavéliques, là. Ah, je l'avais raison. Je l'avais raison. Je t'ai demandé de me supporter. Je t'avais invité. J'étais invité dans nos problèmes. Je ne t'ai jamais invité dans les problèmes de ma grande sœur et moi. C'est ma grande sœur à moi. Je la gère comme je veux. Elle me gère comme elle veut. On se gère comme on veut. D'accord? Vous n'allez pas venir gérer nos problèmes de famille. On a une mère et on a un chef de famille. D'accord? Voilà. C'est ça. C'est qui tu viens de demander si elle a divorcé? Oui, elle a divorcé de ton père, maman. Ou ses papas. C'est ce que vous attendez. Moi, 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 si mon mariage est fini aujourd'hui, je vous représente un autre mariage. Je vous ai dit que je ne manque de rien. De rien. Je ne manque pas l'amour. Je ne manque pas l'argent. Je ne manque pas l'enfant. Et je ne manque pas le travail. Parce que je suis bénie. Quand ma mère, ma mère, maman Martina, elle s'appelle maman Martina. Maman Martina. Quand maman Martina part au lit. Quand elle s'en va au lit. Maman. Vénérez vos mamans. Tant qu'elles sont encore en vie. Donnez-lui l'importance. Occupez-vous de vos parents. Quand ils sont encore en vie. Parce que ma mère, en aucun cas, elle va fermer ses yeux. Dormi une nuit sans prier pour tous ses enfants du premier au dernier. Vous avez compris ? Ma mère, quand elle dort. Nous, on a un groupe familial. On a un groupe familial que ma mère a crié. Que quand elle veut, à 21 heures, chap chap. Parce qu'elle sait qu'à 21, elle suit déjà à la maison. Chap chap. Le groupe commence à sonner. C'est ma Martina qui appelle. Prière avant de dormir. Et toujours, ces prières, c'est que. Que la tête de mes enfants ne fasse pas mal. Qu'ils évoluent. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la prière de ma mère. Qu'elle veut voir le succès de tous ses enfants. Mais par contre, vous, ta mère. Ta mère sous son lit d'hôpital. Elle t'a maudit combien de fois ? Rêve Mbinda, va dire à ta grande-sœur Lolo Pupi. Que c'est ce que toi, tu m'avais dit. Rêve Mbinda, dis à Lolo Pupi que tu m'avais dit. Mais ma mère a confirmé que quand elle était allée à la Quintini rendre visite. A Madame Biaï. A feu Madame Biaï. C'était le nom de Lolo Biaï. Lolo Biaï. Lolo Biaï qui sortait que dans sa... Lolo Biaï qui sortait de sa bouche. Et qu'est-ce que toi, tu m'as dit ? Rêve Mbinda, qu'est-ce que tu m'avais dit ? Que tu ne pourrais jamais pardonner ta grande-sœur même si vous êtes en train de... Voilà, c'était le même jour où on était à Machin, on parlait d'elle. Tu faisais le Congo ça ? De ta propre grande-sœur ? Que qu'est-ce que ma grande-sœur fait sur les réseaux sociaux ? Vraiment, elle me fait honte. Tu avais dit que ta grande-sœur te fait honte sur les réseaux sociaux, que tout ce qu'elle fait, c'est tellement négatif. Tout ce qu'elle fait, c'est négatif. J'ai dit bien, Rêve Mbinda avait dit que sa sœur, sa grande-sœur lui fait honte. Maman, ça m'étonne que toi, même tu es sur les réseaux sociaux, tu fais de la bassesse. Au moins, pour ton niveau d'étude, j'avais au moins un peu de respect. Mais vraiment, on dit souvent que ce n'est pas l'école qui fait la sagesse. Ce n'est vraiment pas l'école qui fait la sagesse. Voilà, ce proverbe vraiment me le prouve sur le comportement de cette tierce personne. Que quand tu étais à l'hôpital, tu étais à l'hôpital, on dit ceci, tu payes. On dit cela, tu payes. On dit ceci, tu payes. C'est celle-même qui est la base, la cause de l'AVC de ta maman. Elle est là, elle joue sa vie au tiad, elle joue sa vie partout, partout, jusqu'à ce que ta mère est décédée. Tu m'avais dit quoi ? Tu ne la pardonneras jamais. Donc, raison pour laquelle, aujourd'hui, votre hypocrisie qui veut jouer sur les réseaux sociaux, vous jouez sur les réseaux sociaux comme si vous vous aimez là. Maman, tu crois que moi, que je suis en bon, en parfait harmonie avec ma soeur, et que nous sommes à zéro pas ? Et que nous sommes à zéro pas ? Moi, je vais partir donner mon enfant à une copine pour garder. Même si j'ai quel intercédent avec ma grande soeur ? Je vais partir verser mes enfants chez elle. Comme mon frère, tu m'as gardé les enfants, là, moi, je m'en vais jouer ma vie. Oui ! Parce que je sais de quoi ma soeur est capable. Je sais de quoi il s'agit quand on parle d'éducation. Quand on parle d'éducation, je sais que ma soeur peut éduquer mes enfants. Mais malheureusement, toi, tu le sais très bien que ta soeur, ta propre soeur n'a pas de temps pour éduquer son propre enfant qu'on a prêté, qu'on lui a prêté. Hein ? On me dit souvent que tu peux aimer même l'enfant du voisin pour que Dieu te permette aussi d'en avoir pour toi. Quand vous remarquez beaucoup, il y a des familles qui n'ont pas d'enfant. Ils vont au village. Ils prennent un enfant au village comme leur enfant. Ils donnent de la chaleur. Et cet enfant, quand il ressent cette chaleur, il bénit cette famille. Quand l'enfant que tu as pris par ailleurs est dans ta maison avec une paix, une joie, donc une paix du cœur. Là, cet enfant, même s'il ne prononce pas les mots, cet enfant te bénit. Mais tu sens que l'enfant de Luise au Gloria là maudit cette loulopipi nuit et jour. Peut-être même qu'elle regrette. C'est parce qu'actuellement, elle est habituée à la France. Sinon, je suis sûre qu'au début, l'enfant, elle voulait rentrer en Afrique parce que quand Rêve Mbinda arrive en Allemagne, Luise au Gloria, elle voulait venir vivre en Allemagne sans savoir que sa tante était la même chose que sa mère prêtée. Vous comprenez ? Sans savoir. Aujourd'hui, Luise au Gloria a l'âge de rendre visite à sa tante. Pourquoi elle ne lui rend pas visite ? Parce que c'est le même comportement. C'est le même comportement. Ils ont pris l'enfant pour les allocations parce qu'elles ne veulent pas travailler parce qu'elles veulent toucher l'argent du gouvernement français parce qu'elles veulent toucher l'argent du gouvernement allemand. Mais aujourd'hui, ils ont eu la sagesse qu'elles vont vous croire en tout ça. Elles vont vous mouvre tout ça, mon frère. Bindim, bindim, dans les reçus. Elles vont croire en ça. Bindim, bindim, dans les reçus. On ne boude pas le gouvernement. Les ténébreuses. Les ténébreuses. Les ténébreuses. Les ténébreuses. Quand tu vois l'enfant, mon frère, tu regardes d'abord l'enfant quand elle était petite. Pas de souris, mon frère. Elle a perdu le souris jusqu'au juillet. Quand tu vois une belle petite fille, mon frère. Un enfant qui a perdu le souris, elle ne connaît pas comment on sourit. Même à l'école, elle est calme parce qu'elle est toujours le tam-tam. Elle est devenue le tam-tam. Mais la femme, elle a boxé jusqu'à... Et vous savez les mots qu'elle envoie à l'enfant, là. Elle dit, quand Luise Gloria fait une bêtise, comme tout enfant fait une bêtise, je t'ai donné une chance de venir à Mbeng. Mon frère, on dit ça à l'enfant. Je t'ai donné une chance de venir à Mbeng, mon frère. On dit ça à l'enfant. Tu es obligé d'aller la chercher. Tu es obligé. Mais ça, c'est parce que tu n'as accouché parce que tu es pour l'enfant, là. Je t'ai donné une chance de venir à Mbeng. Hein? N'importe quoi. Bon, mes loulous, je vous aime. Je sais que je vous ai manqué. Mais vraiment, ce n'était pas mon but de venir, de revenir sur les réseaux sociaux avec cette allure. Je suis vraiment désolée, mais j'étais obligée. Pour ceux qui vont dire que je les ai déçus, pour ceux qui m'ont toujours écrit que oui, vraiment, c'est bien. Mes félicitations, tu t'es calmée et que j'ai déçu aujourd'hui, là, non? Vous allez seulement avaler le macabre rouge de ça, aujourd'hui, là, comme ça. Avalez seulement ça. Vous allez souffrir d'avaler le macabre rouge qui va gratter vos boches. Parce que je ne veux voir personne dans mon Facebook qui me dit, dans mon inbox. D'abord, je ne lis même pas le inbox. Qui viendra me dire que... Oh, 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 oh. Je lis le inbox des gens que je connais. Donc, quand tu me types, je sais qu'on a l'habitude de causer. Je vais regarder. Donc, vos conseils, qu'on a que non, vraiment, ça ne te ressemble pas. Vraiment, tu as les enfants, machin, machin. Il ne faut pas vraiment... Les réseaux sociaux, il faut effacer des réseaux sociaux. My God! My God! My God! Il faut effacer des réseaux sociaux. Oui, on va remettre encore la musique et puis, on va partir dormir. Bon, allez, on va partir dormir. Et en passant, Raben Binda, mon enfant est au gymnase, je me... Les notes 1. 1, 1, 1, 1, 1. Sexte classe. Sexte classe. D'accord? Voilà la copie du bulletin de mon fils, hein? Regardez très, très bien. Ça, c'est mon fils, hein? Sexte classe. Gymnasium. Ça, c'est quand il pas... Il sortait du réage sur le toit et allait au gymnasium. Voilà. Regardez très bien les notes et réécoutez ce qu'on a écrit en bas. Attends, je me mets ça en l'envers, mon frère. Yare soignes. Yare soignes. Voilà ça. C'est une copie que j'ai prise parce que je voulais envoyer à ma main. Voilà. Gymnasium. Vous connaissez ce qui veut dire gymnasium? J'aime pas les... Ce n'est pas dans les écoles de... Donc, Gymnasium, c'est les enfants qui sont très intelligents, très, très intelligents. Mon fils est au gymnasium. Oui. Et vous avez vu les notes? Oui. Chez nous ici, ce n'est pas comme en France qu'on dit que 10 sur 10. Il a la note 1, la note 1, la note 1 en toutes les matières. Il n'y a que l'allemand qu'il a la note 2. En maths, il a toutes... Donc, toutes les matières en dehors de l'allemand, il a la note 2. Et la note 2, c'est une très bonne note. Mais il veut avoir à cette langue aussi, même comme il est né l'allemand et du vous-même, vous savez, ça ne laisse pas. Dans sa classe, les propres allemands n'ont pas les nôtres en allemand comme lui. Il y a les enfants allemands de père, de mère, de souche, de tout, 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 qui ont les nôtres 5. Donc, ça veut dire nul en allemand. Donc, ça ne me dérange pas trop s'il a une note 2. Ça veut dire qu'il n'est pas mis les bons. Mais je veux aussi qu'il ait la note 1. Et lui-même, il veut. Ce n'est pas moi qui veut. C'est lui-même qui veut. Toi, ton fils, il y a 14 ans, il y a 15 ans. Parce que le fils de Reben Binda, il y a 15 ans, il est arrivé ici en Allemagne, il avait déjà 3 ans. Il avait 3 ans et ça fait 12 ans qu'elle est là. Ça fait 12 ans, exactement 12 ans qu'elle est là avec son fils. Son fils a 15 ans. 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. il est dans quelle classe? Dans quelle école? Tu as le temps d'éduquer l'enfant? Tu as le temps d'aider l'enfant à faire ce house of garbage? Tu as le temps? Tu as le temps de mettre, de pointer ta caméra? de faire des heures et des heures, vidéo sur vidéo. Tu as le temps d'éduquer l'enfant? Tu as le temps d'éduquer l'enfant? Vous avez le temps d'éduquer vos enfants? Hein? N'importe quoi. Vous osez ouvrir vos bouches pour venir me parler, pour parler à ma soeur qui a eu éduqué son enfant jusqu'à ce que l'enfant est sorti avocate. Avocate à Manchester. Pas le pou pou pou. Ma nièce est avocate. Oui. À la cour suprême de Manchester. Oui. C'est l'éducation d'une mère. Tu n'as pas laissé divaguer ses enfants. Quand tu es à la maison, tu es dans les... tu es en train de faire tes vidéos, tu demandes aux enfants qu'à aller jouer des heures. Mon frère, juste devant la caméra, tu dis, allez jouer des heures. Que ça a commencé comment? Mon enfant, mes pieds ici, j'éteins ma caméra et je m'occupe et j'écoute d'abord ce qu'il va dire. Vous avez compris? C'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. Tu ne m'as pas dit à l'enfant devant la caméra. T'as une là-bas. Vous vous dérangez. Et même... Et même... Pour savoir même l'éducation d'un enfant. Si je suis au téléphone, mon enfant ne va pas s'approcher de moi parce qu'il sait que maman craint le causer. D'accord? Mes enfants sont très bien éduqués. Ils ne vont même pas venir. Vous voyez comment la maison est calme? Même leur papa n'est pas là. Il est là. Ils sont là. Mais je suis au salon toute seule. Parce que j'ai dit je vais faire un direct qui va être boum boum aujourd'hui. Personne ne m'a posé une question aujourd'hui. Vous avez entendu un mot ici? On dirait que ma maison n'a pas d'enfant. Hein? On dirait que ma maison n'a pas d'enfant. Bonsoir mon grand frère Emmanuel Kandem. Comment tu vas grand? Hein? On dirait que ma maison n'a pas d'enfant. C'est l'éducation. Parce que je sais qu'ils ont besoin de quelque chose mon frère je ne vous gère plus. Je coupe ma caméra. Je m'occupe d'abord de mes enfants. Hein? La preuve en est que depuis que mon enfant je faisais les directs quand mon enfant était à la maternelle. Quand mon enfant est allé à S de classe S de classe direct de classe c'est là où ça a commencé à être chaud. Quand vous voyez que je ne fais plus les directs je ne fais plus les directs parce que je dois m'occuper des cahiers de mon enfant. Et en m'en occupant de ces cahiers j'apprends aussi. J'apprends moi-même aussi. Lui et moi ont fait ces devoirs je profite je profite des devoirs de mon fils pour pouvoir aussi avancer avec mon allemand. Hein? Ce que tu devrais faire. Attends un peu. Tu dis que et qui est là papa est encore avec toi. Et qui est là oui mais c'est vrai. mon frère Kim Aguero bonsoir je te salue je te salue mon grand je te salue le Présil le Présil je te salue quand tu regardes même les gens qui insultent les vrais gens vraiment quand tu regardes comme ça tu regardes à gauche Dieu a béni tu regardes à droite Dieu a béni tu regardes devant Dieu a béni tu regardes derrière Dieu a béni tu regardes en haut Dieu a béni en bas Dieu a béni donc carré comme ça carré comme ça par la bénédiction de Dieu tu te lèves toi même tu ne peux pas insulter tu ne peux pas insulter une personne qui peut qui peut payer toute ta famille par moi tu ne peux pas insulter la personne vraiment je reste souvent j'ai dit mais il y a les gens qui ont les têtes percées jusqu'à mon frère il y a des gens que moi je ne peux même pas moi moi déjà même déjà personnellement que je ne peux pas me mettre à insulter cette personne je regarde comme ça je sais que cette personne me dépasse en tout mon frère j'étais vite même je fuis j'en peux dans les Sussongo quand j'ai vu elle est en train d'insulter le grand Kounagero je dis merde mais la fille c'est à l'audace elle a le culot mais celle-ci elle fume je dis qui lui voit même le njabla à la fille à la femme comme ça à la mère non seulement c'est ton petit frère de loin de deux il a donc il a réussi sa vie à 100% mais toi quand le démon t'appelles mama j'ai dit bien le démon Satan t'appelle mama non tu prends ta caméra tu insultes quelqu'un que tu sais de A jusqu'à Z qui te dépasse tu prends ta caméra tu insultes je rwanda même souvent hein je rwanda souvent moi ça ouais my god my god maintenant j'ai lu vos commentaires Lolo même elle a les difficultés pour se nourrir vraiment mon frère vraiment ouais ne sois pas surpris mon grand-cœur demain parce que je vous dis ici aujourd'hui retenez la tête la tête d'aujourd'hui nous sommes le quantième aujourd'hui là je crois le 5 le 5 décembre 2023 il est 20h30 je crois yes 20h42 retenez cette date je dis ça va s'éclater parce que je connais cette famille comme la pomme de maman je connais dans leur famille qui ne cherche pas les problèmes c'est le dernier petit frère le dernier c'est un enfant comme ça je dis le dernier petit frère c'est un enfant comme ça je ne crois pas qu'il a le sang je ne crois pas que le petit garçon a le sang partenaire je ne crois pas que ce petit garçon le dernier c'est un enfant orgueilleux le dernier petit frère est orgueilleux le gars est fier de lui le gars le gars est trop fier de lui non tu ne peux pas le voir taper son téléphone pour appeler il m'a dit ça il ne pouvait pas voir son téléphone pour appeler les deux la poudic machin machin l'enfant est fier je ne dis rien que le dernier le dernier le seul l'enfant est trop fier de lui mais leur famille c'est une famille donc si une famille a problème ça se comprend mais la jalousie la haine c'est une maladie pour elle elles se font même la jalousie entre elles les deux dans le le président de l'HM de l'HM on dit quoi HM on dit quoi HLM HLM en français la sociale sociale on dit ça un de mine de mine de volum en allemand que le président de sociale à Paris là donc je vous donne encore maximum maximum 3 mois et des 3 mois peut-être même avant les 3 mois vous allez entendre entre eux là et elle va chercher à se mettre à lier avec 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 le grand elle va chercher parce que ce sont des gens qui ont jeté la honte au chien pendant le 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 et le dans la fête de parce que c'est là-bas qu'on mangeait le chien la famille a jeté la honte au chien mon frère je te fais la croire que celle-ci c'est quelqu'un tu vas croire que mon frère comment moi une femme je vais faire la thalakou à quelqu'un pourtant moi mais je peux chercher ma part moi quand je fais la thalakou ce n'est pas la thalakou je donne le respect à quelqu'un mais ce n'est pas dit qu'elle va venir taper le salam le salam pardon 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 vous allez entendre ici là avec le monsieur là moi je pleure seulement son sort je pleure le sort du monsieur là les aide moi à détester là quelqu'un t'a insulté ici là du matin au soir nous avons vu après sa caméra 8 heures de temps pour t'insulter tu t'assoies encore sur la même table avec cette personne pour manger parce que tu veux te détester parce que tu fais le aide moi à détester la mafo quand elle va te traiter encore en retour et je préviens d'abord au grand koun là le grand koun Aguero mon grand où tu es mon grand où tu es mon petit je ne sais pas parce que chacun moi je me respecte je respecte mon âge je dis bien quand je dis le grand ce n'est pas peut-être parce que tu es mon grand en âge ou bien quoi que ce soit ça peut faire que tu es mon grand financièrement tu es mon grand par respect donc ne prends pas ça mal mon grand mon grand koun Aguero pardon je vois déjà les équations de rêve Mbinda et sa grande soeur quand ça va quand ça va avec lui ils vont venir vers toi parce que ce sont des gens qui n'ont pas honte ce sont des gens qui ont jeté la honte au chien pendant le Gouma Mabi le Gouma le Gouma Mabi pendant le Maï et le Gouma Mabi ce sont des gens qui ont jeté la honte au chien je te tiens d'abord sur les gardes sur tes gardes ne sois pas suppris que quand ça va se ramener là-bas elles vont chercher à s'allier avec toi avec ce genre de personnes on ne s'allie pas parce que toi même tu n'es pas à l'abri elles vont entrer dans ta vie commencer à chercher parce que quand elles entrent dans la vie d'une personne mon père les choses que tu as commencé à bâtir avec ta femme ça va d'abord stopper que ça va d'abord stopper que 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 c'est rien que les factures qui entrent l'agent n'entre pas c'est rien que les factures les factures les factures les factures jusqu'au moment ou 3 pendant 3 mois tu vas te rendre compte que tes entreprises tu as fermé au moins 3-4 comme tu es un enfant béni il va rester peut-être 2 dès qu'elle va te commencer les problèmes jusqu'à tu vas voir que vous vous séparez tu vas encore recommencer à monter donc le chat là les 5 centimètres on bat à pop on coupe une fois n'acceptez pas cette famille dans votre voilà en passant aussi il y a une fille qui était la meilleure amie de l'autre maman elle s'appelait cléo elle s'appelait cléo désolé cléo cléo m'a ouvert cléo m'a ouvert toi et moi on ne se parle pas mais je vais te dire une chose quand aujourd'hui je vais verser ça cléo m'a ouvert l'ami l'ami magnifiez jamais vos secrets parce qu'elles ont la diarrhée qui sortent donc leur bouche c'est comme la diarrhée qui ne peut pas s'arrêter diarrhée chronique elles ne connaissent pas garder les secrets elles n'ont pas d'amis elles sont amies avec toi dès que tu es derrière elles te mettent sa propre sans vaseline ce sont des gens sans confiance des gens à éviter donc à éviter de très loin ce sont des gens à éviter de très loin je dis bien cléo m'a ouvert tu as une fille moi je ne savais même pas que tu avais accouché aujourd'hui je parle tu as une fille tu vas comprendre que ce que je dis est vrai que ce sont des gens à éviter tu as une fille que tu donnais souvent un rêve de garder mais elle t'a donné son fils pour garder tu as refusé tu as dit tu as pris les prétextes que tu avais une réunion jusqu'à tu n'as pas pris son fils et que tu oui elle croit qu'elle est très intelligente mon frère appelle ta copine tu lui dis que je ne suis pas d'accord sur ce que tu es en train de faire je garde ton enfant tout le temps aujourd'hui j'ai envie de faire que je prends mon enfant là tu vas à la réunion avec lui que d'aller derrière tu ris avec elle derrière tu l'enfant sur le doigt tu lui montres le doigt voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir à la fin de cette vidéo